Si vous voulez faire connaître votre entreprise, servir des milliers de clients et dans le processus devenir riche et abondant, dans cette vidéo, je vais vous partager 5 principes qui sont plus que des principes que vous allez pouvoir utiliser et appliquer pour faire connaître votre entreprise. Bonjour, mon nom est Zico Kiax, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'académie Kiax. Et dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans le business pour faire connaître votre entreprise. Lorsqu'on démarre dans le business, on parle souvent du bouche à oreille comme de la solution à ultime pour pouvoir attirer de nouveaux clients. Et la plupart des coachs, des formateurs, des consultants, des entrepreneurs dans les services attendent que le bouche à oreille fonctionne. Mais beaucoup de gens parlent du bouche à oreille, utilisent le bouche à oreille de la mauvaise manière. Ils l'utilisent en attendant que les gens parlent et recommandent simplement, passivement. Mais lorsqu'on agit ainsi, son chiffre d'affaires, l'évolution de son business et l'impact que l'on peut avoir pour ses clients est en attente parce qu'il dépend d'éléments extérieurs que l'on parle de moi. Et si les gens ne parlent pas de moi, il ne se passe absolument rien. Moi, je vais vous parler d'une autre manière de construire un véritable, un réel bouche à oreille dans une dynamique ici de faire connaître votre entreprise. Le premier principe pour faire connaître votre entreprise, c'est ne cherchez pas à faire connaître votre entreprise. Cherchez plutôt à faire connaître votre solution. Au lieu de penser à faire connaître votre entreprise comme la plupart des gens veulent faire, pensez plutôt à faire connaître votre solution. Parce qu'en réalité, les personnes qui n'ont pas connaissance de votre entreprise, qui n'ont pas connaissance de l'existence de votre entreprise, ne vont pas par eux-mêmes décider de la chercher. Ils n'en connaissent pas le nom, ils ne savent même pas où elle est. Donc, le nombre de personnes qui sera à la recherche de votre entreprise est beaucoup plus faible, voire inexistant. En revanche, le nombre de personnes qui recherchent une solution à la problématique que votre entreprise résout est énorme, il est immense. À partir du moment où vous avez construit votre entreprise, suivant les règles de l'art du business, vous trouverez d'autres vidéos sur ma chaîne où je partage justement des recommandations pour construire votre étude de marché express et gagnante. Les liens sont probablement dans la description. Et donc, lorsque vous commencez à vous dire, je vais arrêter de chercher à faire connaître mon entreprise, je vais plutôt chercher à faire connaître ma solution, ce que je peux faire pour les autres. Parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui recherche ma solution, mais très peu de monde, quasi personne ne recherche mon entreprise. Vous imaginez comme ça, voir tous ces entrepreneurs qui cherchent à faire connaître leur entreprise, ils ont un travail très important à faire avant d'arriver à avoir pignon sur rue, à faire comme Nike, Coca-Cola. Ce n'est pas ça que vous avez besoin de faire. Ce que vous faites, c'est de faire connaître votre solution. C'est un premier principe qui fait la différence, parce que l'attention n'est pas simplement ici sur votre entreprise, elle est sur la solution, ce que vous pouvez faire pour les autres. Et grâce à ça, vous aurez comme ça ici porté la tension sur cette solution et vous attirez beaucoup plus de clients. Ils connaîtront votre entreprise en commençant déjà par ce premier principe. Le deuxième principe, c'est votre solution justement. Ce n'est pas votre produit ni votre service, c'est votre méthodologie, c'est votre processus, c'est votre approche, c'est votre mécanisme de transformation. De faire la nuance entre votre produit, donc toutes ces caractéristiques, ce que vous vendez, à quoi ça ressemble, et le système que vous utilisez pour résoudre la difficulté que rencontrent vos clients. Sachez que si vous mettez en avant votre solution comme étant votre produit, il y a quelques personnes, un pourcentage très faible qui adhèrent tout de suite. En revanche, si votre solution devient votre méthodologie et vous mettez en avant votre méthodologie, votre mécanisme de transformation, le système que vous utilisez pour servir vos clients, vous savez qu'il y a plus de monde qui recherche cette solution. Donc, si vous avez une solution, un mécanisme qui permet de résoudre cette solution, vous aurez beaucoup plus de monde à votre porte. Et c'est comme ça que vous ferez connaître votre entreprise beaucoup plus, sans avoir besoin de porter des efforts manuels à vouloir faire connaître votre entreprise à tous les coins de rue, mais ici, parce que les clients ont besoin de connaître cette solution. Et lorsque je parle de mécanisme de transformation, c'est très simple. Si vous dites par exemple, imaginez, je veux voyager de là à là, je veux vous emmener de là à là, de tel pays à tel autre pays. On peut y aller à la nage, on peut y aller à pied, et vous pouvez y aller aussi avec un jet privé spécifique. Peut-être que votre mécanisme à vous, contrairement à d'autres, c'est ce jet privé. Et ce jet est particulier parce qu'il a vos filtres de vie, votre expérience, vos particularités. Donc, c'est important de mettre en avant votre solution avec votre mécanisme de transformation. Ce deuxième principe dit donc que votre solution n'est pas votre produit ou service, elle est attachée à votre méthodologie, à votre solution. Le troisième principe, c'est votre méthodologie justement, elle doit être transformationnelle pour vos clients. Pour pouvoir faire connaître votre entreprise, pour qu'on parle d'elle, il faut que cette solution, cette méthodologie soit transformationnelle pour vos clients. Qu'est-ce que j'entends par transformationnelle ? Elle doit transformer leur vie ou leur business. Il doit y avoir un avant et un après. Elle doit pouvoir leur apporter une transformation conséquente. C'est la raison pour laquelle, au lieu de vous focaliser à faire connaître votre entreprise, portez votre attention sur le système et la méthodologie que vous utilisez. Pensez à l'affiner, à l'améliorer, à la perfectionner jour après jour. Elle devrait être meilleure aujourd'hui qu'elle l'était hier et elle sera bien évidemment encore plus efficace demain qu'elle l'est aujourd'hui. Avec cet objectif et cette attention en tête, vous savez une chose, cette méthodologie fera en sorte que les gens auront des résultats et donc votre entreprise se fera connaître avec ici ce troisième principe. Le quatrième principe, c'est cette transformation justement que vivent vos clients justement. Elle doit être visible, réelle et concrète. Vous devez travailler très fort pour que cette transformation soit visible. On doit voir qu'il y a un avant et qu'il y a un après et que votre client voit dans sa vie ou dans son business cette transformation et que les personnes autour de votre client puissent également le voir. Voir cette transformation qui est grâce à votre méthodologie, qui est donc grâce à votre solution, qui est grâce justement au fait que vous ayez pensé ici à la solution. Vous devez travailler très fort pour que cette transformation rende vos clients heureux, qu'on voit qu'ils sont heureux. Et lorsqu'ils rencontrent d'autres personnes, que ces autres personnes voient aussi de leurs propres yeux que vos clients sont heureux. Cette transformation est visible, c'est le quatrième principe. Et puis enfin, cinquième principe, c'est une conséquence de tout ça. Faites en sorte que cette transformation visible devienne votre meilleure carte de visite. Que cette transformation visible chez vos clients devienne votre meilleure carte de visite. Puisque vos clients sont heureux grâce à votre méthodologie, grâce à votre solution et que ça se voit qu'ils sont heureux. Et lorsqu'ils rencontrent d'autres personnes, les personnes voient que vos clients sont heureux. Eh bien, ces clients, cette transformation devient votre meilleure carte de visite. C'est comme ça qu'on crée un véritable bouche à oreille. Les gens demandent ce qui se passe dans la vie. Ce client, dans son business, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette transformation ? C'est quoi qui vous rend si heureux ? Et la personne va tout simplement expliquer. Elle va raconter. Vous n'avez pas besoin d'obliger les gens à le faire. Vous n'avez pas besoin de le faire pour eux. Laissez les gens le faire. Ils le feront par eux-mêmes. À partir du moment où vous avez suivi ces cinq principes, en travaillant tous les jours un peu plus fort, pour que cette transformation soit visible et que cette transformation devienne votre meilleure carte de visite pour faire connaître votre entreprise et que ça devienne votre véritable et réel bouche à oreille efficace et efficient. Dans cette vidéo, nous avons partagé cinq principes puissants pour faire connaître votre entreprise et vous enrichir. Le premier, c'est ne cherchez pas à faire connaître votre produit ou service ou votre entreprise. Cherchez à faire connaître votre solution. Le deuxième principe, c'est votre solution, justement. Ce n'est pas votre produit ou service, c'est votre méthodologie. C'est le système, le mécanisme que vous utilisez pour faire passer vos clients d'une situation à avant à une situation après. Le troisième principe, c'est que votre méthodologie, justement, doit être transformationnelle pour vos clients. Elle doit leur apporter une véritable transformation et des résultats concrets. Le quatrième principe, c'est que cette transformation que vivent vos clients, justement, doit devenir visible, qu'on le voit à leur regard, à leur façon d'être grâce à cette transformation. Et puis enfin, le cinquième principe, c'est cette transformation visible doit devenir votre meilleure carte de visite. Elle peut se voir, on peut l'entendre. Les clients ont envie d'en parler spontanément. Ils ont envie de parler de vous, de vous recommander. Et c'est comme ça que vous construisez un véritable bouche-à-oreille efficient. Grâce à ces cinq conseils, vous savez ce qu'il faut faire pour faire connaître votre entreprise et vous enrichir. Mais le plus important, c'est de savoir comment le faire. Et si vous voulez savoir comment nous le faisons, quelle est notre méthodologie en interne, quel est notre mécanisme de transformation, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent, vous avez la possibilité de découvrir une présentation, une formation de près d'une heure qui vous montre exactement notre modèle de business simplifié pour pouvoir ici transformer et attirer de parfaits inconnus et les transformer en clients haut de gamme, faire connaître notre entreprise jour après jour d'une façon prédictible. Vous avez le lien qui est dans la description. Il vous suffit de cliquer dessus et de dire à quelle adresse email vous voulez découvrir cette présentation et vous pourrez la suivre, cette formation de près d'une heure depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, dites-le-moi avec un grand pouce vers le haut. Ça prend deux secondes et ça permet à d'autres personnes de la découvrir. C'est juste au bas de cette vidéo. Pensez également à vous abonner. Le bouton rouge est juste là, s'abonner. Et puis pensez à activer la cloche qui apparaîtra juste ensuite pour être informé de mes prochains partages que j'ai prévu de vous partager dans les prochains jours. Et puis dites-moi ici au bas de cette vidéo en commentaire qu'avez-vous trouvé de plus pertinent dans cette vidéo et comment faites-vous, comment vous y prenez-vous vous-même pour faire connaître votre entreprise. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à échanger avec vous. Si vous avez d'autres approches, d'autres idées, elles sont les bienvenues, ma communauté de passionnés de liberté. Voilà toute mon amitié. Je vous donne rendez-vous de l'autre côté, dans la formation d'une heure ou sinon dans une autre vidéo qui se trouve ici quelque part sur cette page. C'était Zico Kiax, merci. Sous-titrage ST' 501